Ryde vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Européen Universalis IV, avec l'Angleterre, évidemment, la Grande-Bretagne. Et, bon, je vais d'abord vite fait finir cette guerre contre la Chine. Le but était vraiment pas de la faire durer, mais elle est un peu compliquée, évidemment, puisqu'il faut arriver à la capitale. Donc, forcément, la capitale étant quand même... D'ailleurs, elle est où maintenant ? Elle est là, oui, elle est toujours à Beijing, Pékin. Ah, eux, ils ont carrément pas de leader. Bon, je pense qu'on va gagner quand même, mais... C'est pas l'idéal. Ah, ouais, ça va. Le problème, c'est que tant qu'on aura pas la capitale, on aura pas beaucoup de points. Et ça, enfin, on a 20 points, quoi, c'est pas énorme. Alors qu'on commence à avoir un territoire conséquent. Mais, vraiment, c'est dans une guerre impérialiste. C'est la capitale qui va vraiment décider du score. Donc, c'est pas génial, quoi, pour l'instant. Et j'aurais beau prendre des dizaines et des dizaines de provinces, autant que j'aurais pas cette ville de Pékin. J'arriverais pas au résultat que je m'étais fixé. Parce que je me suis quand même fixé un résultat assez ambitieux. Ce qui serait bien, en fait, c'est que je prenne de ce territoire-là que je possède déjà, jusqu'à canton, l'objectif de la mission, pardon, de la mission que j'ai reçue. Ouais, mais pour l'instant, ça passe pas tout à fait. Donc, alors, la chance que j'ai, c'est que la Chine est en guerre. Il y en a qui ont essayé d'en profiter, sans doute. Donc, ça m'aide quand même, parce qu'ils sont pas mal partis se battre contre... Je pense que ceux, d'ailleurs, c'est contre Jeanne-Pour. Ouais, c'est ça. Ils sont pas mal partis se battre contre Jeanne-Pour. Ce qui fait que j'ai eu, quand même... Le seuil d'acceptation des cultures, c'est toujours bon à prendre. Je domine déjà la soie. Ok, donc là, on va pouvoir avancer sur la capitale. Et là, on va faire un bond, je pense. Alors, c'est ça que je veux éviter. C'est qu'ils commencent à reprendre des territoires derrière moi. On va essayer de faire en sorte que ça se passe pas comme ça. Bon, là, il va pas y arriver, ça va être bon. Par contre, il me faudra un leader pour la bataille suivante. Là, il va là. Bon, c'est les Espagnols qui vont les gérer. Ils sont leaders, à ce que je vois. On va essayer de lui refiler le 1-0-2 que j'ai là. C'est celui-là. On va aller les aider. Là, on va aller faire le siège de la capitale. Faut que ce soit rapide. Là, j'ai réglé le problème d'un seul coup. Oh là, ça rame un peu, j'avoue. Mais ça va, ça gère. Alors, ça nous met à combien ? 0, c'est pas terrible, mais enfin bon. Il va falloir être patient. 21. Par contre, là, j'ai dû faire un très bon résultat. Ouais, j'ai fait 10 au dé. Ce qui m'a quand même permis de faire un bond. Alors, j'ai trop de points diplomatiques. Alors, je n'ai pas fait le point, justement. Je pourrais aller prendre mes sciences. Bon, déjà, je vais prendre celle-là parce que j'ai déjà ma réduction. Par contre, celle-là, j'ai bien envie d'attendre d'avoir la réduction. Peut-être développer mes provinces en attendant. Voilà, je n'ai même pas trop fait gaffe à ce que j'avais gagné. Ok, peu importe. Alors, je vais peut-être développer mes provinces vite fait. Enfin, vite fait, non. Pas spécialement vite fait, mais... Plutôt viser les provinces qui ne sont pas encore à 25. Je n'en ai pas tant que ça. Euh, non, c'est déjà fait, ça, pardon. Je déraille, là. Je n'ai pas enregistré d'épisode depuis 10 jours, donc, oui, je déraille complètement. Il faut que je vise maintenant les provinces avec les... Par exemple, la plus grosse production pour la diplomatie. C'est ça qui compte. Ouais, ça commence à coûter cher, quand même. La sculpture française est acceptée, maintenant. J'ai pas mal développé les provinces françaises pour arriver à cet objectif. Mais je pense que c'était important de le faire, parce que ça rapporte quand même d'avoir... Une culture acceptée, on a beaucoup moins de malus. Alors, Essex et Lincolnshire. De toute façon, il ne s'agit pas non plus de dépenser trop de points. Ok, là, c'est bon. Alors, il faut que la capitale tombe, là, parce que je commence à avoir un peu marre. Et puis, j'ai d'autres trucs à faire, pour être franc. Alors là, il ne se passe rien, on va bouger. Ouais, il faut se... Toujours pas. 49, par contre, on a dû faire un joli score, là. J'ai déjà des revendications sur jaune peau. Je vais pouvoir commencer, tranquille. Ah merde, il me faut 25. Je ne suis pas tout à fait... On va le faire aussi sur eux. Alors, j'ai bien envie de me faire cette... Ah bah d'ailleurs, ils arrivent sur moi, non. Ils vont sur Dam Hing, là. Donc, on va y aller aussi. Là, on va y aller aussi. Ah merde, ils vont par là. Merde, ils vont m'échapper. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, ça s'est réglé. Le score monte, mais vraiment, voilà, c'est bon. Maintenant, on va discuter. Voilà, le score est passé à 61. Il me demande la paix, donc tout va se faire tranquillement maintenant. Alors, ceci dit, j'ai quand même oublié de prendre Macao. Ce qui est un peu dommage. Ça pourrait faire partie des cibles intéressantes, mais bon. Du coup, on va prolonger la guerre juste un peu. C'est pas que ça m'arrange, mais... En vrai, je pourrais me passer de Macao, ceci dit. Alors, il y avait aussi l'objectif de prendre des ressources de soie. Soie, la soie est beaucoup plus au nord. Donc, pour l'instant, on va laisser tomber. On reviendra peut-être, mais... Là, pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment Macao. Canton et sa région. Ah, j'aimerais bien revenir sur la carte. Voilà, c'est bon. Ils ont pas fini, eux. Bon, maintenant, le score de guerre va peu évoluer. Enfin, on va gagner 0,4 tous les mois, quoi. C'est pas... C'est pas énorme. Merde. Élection, j'avais complètement oublié ça. On est en... Bah, si, c'est une année en 6. Avant, c'était les années en 5, mais on a un petit peu retardé l'échéance au fur et à mesure. Ça, c'est nul. Ça concerne qu'une province, c'est dommage. Par contre, là, il y a un gros problème. On ne voit plus rien du tout. Je pense que je vais prendre le modif d'entretien terrestre. 10% honnêtement. Sur une armée qui me coûte 148 quand elle est au maximum. Ça me fait 14 tous les mois. Sinon, je ne vois pas grand-chose d'autre d'intéressant, honnêtement. Ça, ça concerne que les îles hybrides. Autant dire que ça ne sert à rien. Ouais, c'est parti. Puis, accessoirement, il y a l'attrition. Alors, un de mercantisme, c'est non. Tradition terrestre, c'est toujours oui. Le prestige, oui. Tradition terrestre. Puissance cléricale. Ah ben ça, je peux maintenant, parce que j'ai déjà pris toutes mes décisions. C'est un peu trop facile, d'ailleurs. Donc, je ne vois pas... Enfin, c'est un peu rapide, je dois dire. Ah, il n'y a pas grand-chose. Acheter. Oh ben ça, acheter un parlementaire. C'est facile, ça ne coûte rien, quasiment. Oh, puis en plus, l'argent coule à flot. Ah, je vais devoir dépenser de l'argent, là, je crois. C'est bon, on va être prêts à discuter, là. Donc, en fait, je voulais discuter sur cette base, là. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je pourrais aller jusqu'à prendre ce territoire, là. Comme ça, j'aurai toute la côte. Alors après, il faut prendre en compte aussi les zones commerciales. J'aurais bien été jusqu'à celle-là, là. Ouais, mais je ne peux pas tout prendre non plus. Il faudrait que j'aille jusqu'ici. Ouais, ça fait cher, quand même. Ça va me coûter 361 points. Ceci dit, j'en ai plein. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, je prends un petit peu pied dans la zone commerciale. Bon, avec un seul territoire. Enfin, c'est déjà ça de pris. Il faut bien commencer. Je prends canton. Donc, c'était la cible de la mission, il me semble bien. Est-ce que j'ai pas moyen, peut-être, de leur demander des réparations ? Je pense que quand même, c'est un grand pays. Ça devrait me rapporter pas mal. Ok, et puis toujours un peu d'argent. Ils en ont de l'argent, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense que c'est bien. Ah, c'est bon. Là, j'ai rien intéressant. Donc, voilà. Je peux pas demander beaucoup plus. C'est parti. Voilà, ça me permet de réussir la mission. Qui est en soi, pas exceptionnelle. Mais bon, on remarque, pendant 20 ans. Non, pendant 10 ans. 30% d'efficacité commerciale. Ça reste quand même sympathique, je trouve. Bon, par contre, ça va me coûter cher. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas photo. C'est coûteux. Alors, conquérir Borgou. Alors après, il me donne des provinces, évidemment. Je sais pas forcément où ils sont. Elles peuvent être un peu n'importe où, maintenant. Ça m'intéresse pas beaucoup. C'est portugais. J'avais pas vraiment l'intention de continuer dans ce sens-là. Civiliser Yu-In. Alors. Ok, mais ça, c'est en cours. Donc, en fait, on va prendre ça. On va gagner un de production, honnêtement. Peu importe. C'est pas super intéressant. Ok. Bon, maintenant, il faut rentrer à la maison. Ce qui est impressionnant, c'est que malgré tous les territoires qu'on a pris, ça représente rien par rapport au... Enfin, j'appelle ça la Chine, mais enfin bon, c'est les Ming, là. Et c'est vrai que c'est vraiment une toute petite partie assez insignifiante. Je vais détruire les forts, hein. Je crains pas... Je crains pas une guerre contre les Chinois. Et j'ai aucune raison de payer ce genre de choses. Alors. On va évidemment rentrer une partie des troupes à la maison. Mais on va aussi en laisser en Inde, peut-être. Ah là, il y a du monde. J'avais un peu ramené toute mon armée. Donc forcément, il y a du monde. Pour l'instant, on va les répartir. Ok. J'espère que j'oublie personne. Ok. Alors, cible suivante. Ah merde, j'ai plus toute la soie. Ah, c'est parce que j'avais occupé des zones chinoises qui produisaient de la soie. Je les ai pas conquises, je les ai pas gardées. Donc voilà ce qui se passe. C'est pas très grave. J'ai toujours pas ma réduction, là, sérieux. Je vais peut-être le prendre quand même, mais... Alors, ce que j'avais envie de voir, c'était ce que ça donnait maintenant sur l'Espagne. On n'est qu'à 97, hein. C'est pas terrible. Alors, il faudrait que je les convertisse. De force. Par contre, ça va quand même bien augmenter leur désir de liberté. C'est ça qui m'inquiète un peu. Ouais. Je sais pas quoi faire. Parce que si je le fais maintenant, en fait, ils vont se retrouver à 89, mais ils sont pas tout à fait à 89, parce que... Ben, on aura... D'abord, il faudrait que j'améliore ma... Il faudrait que j'améliore ma réputation diplomatique. Mais ça, en fait, il faut que je légitime mes territoires. Donc, avant de faire quoi que ce soit, avant de leur demander peut-être une conversion, peut-être, je vais d'abord légitimer mes territoires, doucement, mais sûrement. Ouais, on va faire ça. On va légitimer, doucement, et on reparlera de la conversion de l'Espagne un petit peu après. Alors, eux, c'est quoi ? J'ai 10 navires de commerce, là, qui font rien. Ah, je sais pas depuis combien de temps ils font rien, mais... Alors, on va aller mettre sur la manche. Ah, qu'est-ce qu'on s'en fout ? La bourgogne qui a quand même bien grossi au fur et à mesure. Alors, ça, je sais pas où c'est. Châme, faut quand même que je regarde. Indrapoura, alors... Excusez-moi, en plus, on m'envoie des textos, donc je sens que ça va être difficile de finir cet épisode. Indrapoura, c'est forcément en Inde, de toute façon. Non, d'ailleurs, voilà, je dis des conneries. J'ai bien envie de laisser ça exploser. Alors déjà, il faudrait que je crée la compagnie commerciale, ce serait cool. Ouais, j'aurais certainement pas 50% du marché, mais je vais quand même la créer. On est, comment dire, débutant dans cette région, mais on va évidemment améliorer ça le plus rapidement possible. Le mieux, ce serait... Patane, c'est où ? Alors, Patane, c'est ce petit pays-là qui a une grosse partie ici. La zone commerciale étant principalement le Siam, ouais. Enfin... Ah bah non, non. Delvet ne représente pas tant que ça, en fait. Bon, on verra. Pour l'instant, on ne représente pas grand-chose, mais j'espère qu'on... Il nous reste encore 100, 106 ans, 105 ans maintenant à jouer, donc... On a encore beaucoup de choses à faire. Là, je vais aller de nouveau m'occuper un peu de l'Inde. Et... Après, je m'occuperai peut-être de cette zone commerciale, on va dire. Je ne sais jamais comment trop dire. Après, là, je pense que sur Canton, on va être très très bien. Alors, pour l'instant... Là, on a déjà quasiment 50%. Ça, c'est... Il me faudra un commerçant, là-dedans. Je vais créer ma zone. Non, je vais attendre. Non, je vais la créer maintenant. Ce qui va me mettre à plus de 50%, très clairement. Ouais, donc, normalement, je devrais récupérer un marchand. Il est déjà là. Oh, bah ça, c'est cool. Il faut évidemment tout de suite que je le mette... Ceci dit, il n'y a peut-être pas d'urgence. Là, il y a quand même un truc bizarre. Ça part par là. Ah, parce que je fais... En fait, je coupe directement à travers l'océan Indien. Donc, ce n'est pas si mal que ça, finalement. Ok. Parce que j'aurais préféré peut-être que ça parte vers le haut, là. Mais... C'est beaucoup mieux de couper. Il n'y a pas de souci. Donc là, on va mettre un marchand ici, je pense. Ceci dit, il y en a déjà 8-19 qui partent naturellement sans que je fasse rien. Donc, en fait, le marchand, je vais plutôt le mettre ici. Pour essayer... Ça, c'est un cul-de-sac en plus. Donc, on va le mettre ici. Il y a quand même... Ah, ben non, il y en a 9-44 qui partent. Ça ne sert à rien non plus. Ici, peut-être... Bon, ça ne va pas servir à grand-chose. Ah, si. On n'a vraiment pas beaucoup de puissance ici. On va prendre ici, transférer. On va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, après, si ce n'est pas efficace, je peux toujours changer. Mais à partir du moment où il y a des gens qui transfèrent pour moi, je ne vois pas pourquoi je mettrais du monde dessus. Ils le font très bien à ma place, donc... Pourquoi s'embêter ? Tout ça, je m'en fous. Ou piètre récolte. Oh, merde. Bon, ce n'est qu'une province. Peu importe, honnêtement. Ça n'a aucune forme d'importance. Alors ça, je vais les rapprocher un peu, parce que je sens qu'on est obligé de se battre. Pour ce qui est des colonies, je n'ai pas vérifié. J'en ai que 4, là. Ça ne fait pas beaucoup, quand même. Ouais, je suis à 106 de bénéfice. Si je fais une colonie en plus, ça va me coûter 20... Bah, c'est vrai que ça fait cher. Je pense que c'est quand même nécessaire de rappeler. Alors le tout, après, c'est de savoir où la mettre. Je pense que je vais continuer dans ces régions. Il faudra que je fasse la jonction. Par contre, je risque de manquer de soldats. Est-ce que je n'en ai pas ? Ah, non. Je vais plutôt l'envoyer par là. J'irais bien couper la route aux franco-canadiens, là. Enfin, c'est un petit peu trop tard, d'ailleurs. Parce qu'ils m'ont déjà interdit l'accès à toutes ces provinces. Il peut y être qu'une petite guerre sera nécessaire. Alors, les Bretons sont rebelles, là. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que j'aille voir ça. Je pense qu'il y a un problème de religion, là, très clairement. Non, pourquoi ça dit 10-4, là ? 10-4 dans le Finistère, et là, ça dit que 0-4. Ah non, d'accord. Je dis des bêtises. Tous les autres sont à 10-4. À cause de quoi ? Ah ouais, c'est la religion et la surexpansion. Il va falloir que je... Que j'augmente leur autonomie, et tant pis. Merde, ça, c'était pas nécessaire. Si, celle-là, c'était nécessaire, pardon. Et, bah, avec la lassitude de guerre, qui doit quand même jouer un petit rôle, quand même. Ouais, je pense qu'on va très vite repasser à 0. On devrait éviter la révolte de peu, mais on devrait réussir à l'éviter. Ah non, les connards, tout ça, c'est en... Ah, ils sont chiants. Je suis obligé, hein. Sinon, j'ai pas d'armée du tout en Europe, donc... Faut pas jouer avec le feu. J'ai pas envie de... Tout ça, ça va très vite baisser. Une fois que tout sera légitimé, mais faut pas que je joue avec le feu. On va... Oh, le Canada. J'ai l'impression que les Canadiens ont enfin obtenu leur indépendance face aux Français, ce qui paraît logique, puisque la France est devenue une pauvre province, là, à Toulouse. Oui, voilà, c'est ça. Les Canadiens ont obtenu leur indépendance, et du coup, ils m'ont piqué le nom de mon pays, ce qui n'est pas cool, parce que j'avais déjà créé le Canada, donc en fait, il y a deux Canadas, maintenant. Bon, peu importe, de toute façon, ça méritera peut-être, du coup, et définitivement une petite guerre, on verra. C'est pas... Bon, je sais pas, on verra. Honnêtement, j'ai pas... J'ai pas réfléchi sur le sujet, là. Alors, elle est où, ma flotte, là ? Je dois avoir d'autres navires en route. J'ai tellement de rebelles, là, ça m'inquiète un peu, quand même. Alors, eux, ils remontent. Et eux, c'est bon, ok. Alors, mon marchand, j'ai pas regardé ce que ça avait donné. C'était celui-là, 234, c'est pas terrible, quand même. J'ai vraiment pas beaucoup de puissance dans ce nœud, pour l'instant. J'ai vu prendre une petite province, je crois qu'il faudra que je continue, parce que là, ça va pas suffire, très clairement. Alors, il y a une guerre... Il y a des guerres en Europe intéressantes. Pas grand-chose. Donc là, je vais avoir 5 colonies, c'est déjà fait, d'ailleurs. Oh merde, non, je vais en avoir 6. J'avais pas pensé que j'en avais une en route. Et bien, celle-là se finissant, heureusement. Je vais repasser à 5, parce que là, ça commence à faire beaucoup, j'avoue. Bon. C'était pas vraiment prévu comme ça. Alors, les bretons... Ok, les bretons ne vont plus se rebeller, ça c'est bon. Les marathons, on va être, je crois, assez sur place pour s'en occuper. Donc à la rigueur, je prends le risque. Enfin, je prends le risque. C'est pas vraiment un risque. Je vais les laisser se rebeller. Alors, je me rappelle plus. Est-ce que j'ai fait mes revendications sur Bhamani ? Ouais, ça c'est bon. Là, pas vraiment. De toute façon, là, pour l'instant, il faut que j'attende de faire baisser ma légitimité. Les Ming vont souffrir. Un peu de ma faute. Il y a des gens qui ont saisi l'occasion... Pour faire une bonne guerre aux Ming, là. Et je crois qu'ils vont vraiment souffrir. J'ai toujours pas ma réduction. Ça, ça va m'énerver, je sens. J'ai pas trop de solutions, hein. Je crois que j'étais obligé de prendre ma science, quand même. Ou alors, je vais continuer à développer mes provinces. C'est aussi une possibilité, évidemment. Peut-être ma capitale. Ouais, celle-là, elle devrait être beaucoup plus riche. Ok, c'est bon. Puisque c'est des terres arables, donc normalement... En plus, elle a un siège. Ouais, donc ça rapporte quand même pas mal en termes de productivité. Donc, le Hampshire, c'est ça, là. Elle devrait être bien dans la liste. Pour l'instant, elle n'est pas dans la liste des provinces rapportant le plus. Alors, les Navarais... Ils vont être obligés aussi... Enfin, j'ai été obligé de leur accorder un peu plus d'autonomie. Comment c'est qu'ils ont autant, là ? Ah, je l'ai pas... Ouais, faut que je surveille ça, quand même. Dans toutes mes conquêtes, là, il y en a peut-être que j'ai pas élevé au rang d'état sur la... Non, il n'y a que, en fait. Donc, je vais le faire. Voilà. C'est corrigé. Du coup, ça devrait me rapporter un petit peu plus, quand même. Ne serait-ce que parce que l'autonomie va baisser. Bon, toujours pas de rébellion. Faut vraiment que je surveille. Ok, bon. Je vais m'arrêter là. Parce qu'en plus, on m'envoie des textos, ça n'arrête pas. C'est une catastrophe. Je vais vous donner rendez-vous, bien sûr, demain, pour la suite de ce Let's Play. Et... Oui, ok. Je vais vous donner rendez-vous.